Le pôle de compétences et de prestations externalisées Ensemble est un des rares PCPE qui accompagne des adultes en France. Ce service de l'ADAPI du Puy-de-Dôme est dédié aux personnes en situation de handicap, à leurs familles et proches aidants. Vincent est un adulte de 40 ans atteint de polyhandicap. Il vit à domicile avec sa mère Isabelle qui est son représentant légal. Après plusieurs mois, ils obtiennent enfin une notification d'orientation en structure de la maison départementale des personnes handicapées, la MDPH. Vincent est en attente d'une place car il existe une liste d'attente. Plusieurs années s'écoulent, Vincent se sent isolé. Isabelle vieillit et se fatigue car elle s'occupe seule de son fils. Elle a même dû quitter son emploi pour devenir aidante familiale. Vincent et Isabelle ont une vie sociale restreinte et sortent peu de chez eux. Ce foyer fait donc partie des situations que le rapport Pivoto définit comme une absence de parcours étant donné l'attente de place en établissement adapté. Le PCPE Ensemble tend à repérer et prévenir les risques de rupture de parcours. Sans solution de prise en charge pour Vincent et Isabelle, Sandrine, représentante du PCPE, se propose d'intervenir pour coordonner des actes médicaux et sociaux en utilisant une méthode de coopération. Elle apporte des solutions concrètes à domicile par l'intermédiaire de partenaires comme par exemple des professionnels du libéral. Elle répond aux questions et aux problématiques de Vincent et Isabelle grâce aux compétences de son équipe pluriprofessionnelle. Sandrine soutient et prépare l'aider et l'aidant à l'accueil en structure avec la possibilité de visites ou parfois de séjours temporaires. Sandrine rencontre Isabelle et Vincent à leur domicile pour évoquer avec eux leurs attentes et leurs besoins. Cela peut être une simple écoute, une envie d'activité ou de loisirs, une aide administrative, des soins divers comme de la kinésithérapie ou encore une mesure de protection, c'est-à-dire une tutelle. Durant ces échanges, un contrat d'intervention est signé par les deux parties, à savoir Vincent-Isabelle et le PCPE. Le contrat posera les bases du travail de co-construction entre la famille et l'équipe. Il symbolise l'accord commun. Ensuite, Sandrine rentre au bureau du PCPE et organise une réunion avec ses collègues. Suite à plusieurs entretiens au domicile de Vincent, en équipe, les professionnels vont construire un projet personnalisé d'intervention, le PPI. Il est créé en collaboration totale avec Vincent et Isabelle. Il est le fil conducteur de l'accompagnement pour que Vincent reste au cœur de la prise en charge. Tout au long de la réalisation du PPI, les visites réalisées permettent des changements positifs dans le quotidien de Vincent et d'Isabelle, comme l'équipement en matériel adapté, la mise en place de soins à domicile, un soutien éducatif ou encore une écoute psychologique. L'accompagnement peut durer jusqu'à un an et être renouvelé une fois si nécessaire. Dans le cas où une place se libère en structure, Sandrine se charge d'assurer le lien entre Vincent et l'établissement d'accueil. Cela conduit à la fin de la prise en charge par le PCPE en vue de l'admission. Si Vincent et Isabelle sont satisfaits des prestations mises en place à domicile et qu'ils se sentent suffisamment autonomes, ils peuvent tout à fait décider de mettre un terme au suivi PCPE dès qu'ils le souhaitent. Une dynamique partenariale au service de la situation de la personne porteuse de handicap aura alors permis de faciliter la vie quotidienne à domicile. Merci. 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 Merci.